Salut tout le monde, c'est Nasactu, on va regarder une story de Tchiquita et après je vous dirai mon avis au sujet du déballon et de mon expérience personnelle qui a mal viré aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut tout le monde, c'est Nasactu, on va regarder une story de Tchiquita et après je vous dirai mon avis au sujet du déballon et de mon expérience personnelle qui a mal viré aussi. des gens parce que la meuf elle était sous ballon. Maintenant j'ai été contacté par TPMP, C8, pour venir faire un témoignage par rapport au ballon et par rapport aux effets néfastes que les ballons, le protoxyde d'azote a sur le corps. Et honnêtement, de vous à moi, regardez ce soir TPMP sur C8, vous allez me voir gars. Vers 20h sur C8, je vous attends nombreux les moumous, on va montrer c'est quoi une moumou. Ce soir les moumous, accident, l'échange d'Elysée, le protoxyde d'azote pointé du doigt. TPMP, j'arrive, elle est là la moulaga. C'est triste quand même, je vous expliquerai aussi mon histoire après cette story, cette vidéo. Je vais faire de la prévention contre les ballons, calmez-vous, c'est pas un showcase. Petite moumou, c'est comment, c'est quoi, délire, indirect de la loge. Voilà, donc le sujet d'avant, il était trop 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 long, du coup, pour éviter de faire une présentation bâclée, ce qu'on a fait, on va passer demain. Donc du coup, c'est le rendez-vous demain sur TPMP, comme vous pouvez le constater, hop, voilà, Mélanie, c'est moi. Donc les petits moumous, je compte sur vous demain, désolé, on est sur un... Hé, c'était un petit coup d'essai, ouh, ouh, vous voulez pas venir celle-là, vous voulez pas venir celle-là. C'est pas bien grave, donc demain, 20h, sur TPMP, sur C8. Les aléas du direct, encore plus de suspens, je trouve ça cool, rendez-vous demain. Ah, demain, c'est ce soir, en fait, vu que je publierai la vidéo demain. Pour éclaircir un peu ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup de gens qui aiment trop ouvrir leur gueule fumante, pour rien, t'inquiète, c'est-à-dire dans le sens où, Zama, en gros, ouais, t'es une vendue, les ballons, les ballons, attends, attends, t'es un coup l'homme. Donc si demain, c'était ton frère ou ta soeur ou quelqu'un de ta famille, correct, des problèmes de paralysie au niveau des membres, qui auraient des problèmes, d'accord, au niveau du corps, ou encore été renversé parce qu'il y avait quelqu'un qui était sous ballon, on va voir si t'aurais pas aimé quelqu'un qui parle, d'a capter. Donc c'est bien beau de faire des reproches, c'est bien beau de parler A, B, C ou D, mais vous êtes même pas maître de ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que vous osez porter un jugement sur un acte, lorsque vous-même, vous n'avez pas balayé devant votre porte. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, je suis maître de mes faits et gestes, je fais ce que je veux quand je veux, où je veux avec qui je veux. D'accord ? J'ai fait des erreurs, moi aussi j'ai fait des ballons. Mais, si on veut faire de la prévention, il faut en faire. Après, t'as vu, moi, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, t'as capté. En vrai, j'en ai rien à secouer, ce que les gens y pensent, tu vois. Mais je me dois, en tant que personnage public, je me dois de dire aux gens ce qu'il se passe, le pourquoi, du comment, t'as capté ? Moi, dans le sens où, moi aussi, il râle, t'as capté ? Mais aujourd'hui, quand j'arrive pas à monter les escaliers parce que j'ai les gens handicapés, je me dis que c'est peut-être bien, c'est peut-être bien en fait d'en parler aux gens, que les gens y comprennent que à grosse quantité, à grosse consommation, parce que, eh ben, tu peux avoir des effets néfastes, c'est réel. T'as capté, c'est pas une farce. À grosse consommation, tu peux avoir des effets secondaires neurologiques sur ton corps. C'est réel, ma gueule. T'as capté ? Si c'était un de tes proches, t'as vu de voir ta petite soeur, ton petit frère, avec des ballons dans la bouche ? Non. T'as capté ? Donc, autant faire de la prévention que les gens sachent où ils mettent les pieds. Moi, si je savais où j'aurais mis mes pieds, j'aurais réfléchi autrement. Parce que t'as des gens qui sont super intelligents sur les réseaux, tu vois. Ils viennent, ils te commentent, ils te disent des queutres en mode « Eh, mais vas-y, pourquoi t'es là, tu fais la balance pour les ballons ? » Mais gros, tu me parles de quoi, en fait, je comprends pas ? La balance, de quoi ? Donc, faire de la prévention parce que ça abîme la santé des gens, c'est faire la balance. Donc, à ce niveau-là, t'as vu, moi, j'ai fait des erreurs et je les assume. À aucun moment, je dirais, moi, j'ai pas pris de ballon. Eh, là, j'en ai pris des ballons en quantité, t'as mal à la tête. T'as capté ? Mais vous vous rendez pas compte qu'à grande échelle, c'est très très dangereux. T'as capté ? J'ai perdu le toucher, les doigts de pieds. Et t'as vu, il y a des gens qui viennent se plaindre à moi sur les réseaux. Il y a des gens, ils viennent se plaindre, ils disent « A Chiquita, moi, je commence à voir ça. » Et j'ai même des gens qui sont hospitalisés que je vois. Je me dis « Wesh, t'as vu parce que pourquoi ? » Il n'y a pas de recul sur les ballons, en vrai. C'est une drogue que les gens, en vrai, ils savent pas comment ça va réagir au bout des années, tout ça. Mais moi, si pour le moment, l'humain, il est égoïste, au lieu de se dire « C'est une bonne chose », il va directement penser au mal, tu vois ? Moi, je pense pas au mal, je pense au bien. Je fais des erreurs dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que je fais, que je relate sur les réseaux. J'essaie de transmettre à mon message. Parce que c'est du vécu, tu vois ? C'était pas du vécu, on apprend de ses erreurs. Il y a un grand monsieur, un jour, il a dit « On apprend de ses erreurs, c'est réel. » T'as capté. Pourquoi ? Parce que, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que les choses sont graves et l'heure est grave. Tu vois ce que je veux dire ? Ces personnes-là, ils sont pas conscientes. Tu vois ? C'est pour ça qu'ils osent encore ouvrir leur bouche lorsqu'ils savent même pas ce qui sort de leur bouche. Eux-mêmes ne sont pas conscients de ce qui sort de leur bouche. Eux-mêmes ne gèrent même pas. Ils n'ont pas la maîtrise de la chose, mais ils parlent encore. Gamberge, je veux juste remettre les pendules à l'heure, tu vois ? Mettre les points sur les lits et les barreautés. Que j'ai pas à me justifier. Mais là, je me justifie parce que je me dois de me justifier. Pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, Chiquita, les cités de frangance, hé, y a pas, t'as capté ? Hé, je suis pas en train de balancer à l'OPG, un mec que t'as arrêté, ferme ta gueule en fait. Je te parle français. Je suis juste en train de faire de la prévention parce qu'il y a des personnes qui sont malades. Excusez-moi de vouloir être une bonne personne. Excusez-moi. Mais en fait, j'ai rien à secouer. C'était juste pour vous compreniez un petit peu, t'as vu, le sujet de lequel on parle, tu vois ? Parce que les gens, ils maîtrisent pas des sujets, mais ils ouvrent encore leur gueule. Parce que je comprends pas. Parce que j'arrive pas à les maîtriser. Moi-même, certains sujets, je n'en parle pas. Si je maîtrise pas des mots, je vais pas les utiliser si je les maîtrise pas. Tu peux pas utiliser un terme que tu ne comprends pas toi-même. Mais ces gens-là, ils comprennent pas ces choses-là. Parce que leur tête, elle est vide. Leur tête... On me serrait de partout. Genre qu'il y avait des gens qui me serraient avec leurs mains de partout. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est un truc de fou. Je suis choquée. Et en fait, c'est venu petit par petit. Au début, je sentais pas mon tibia. Après, c'est remonté par les jambes. Tout doucement, tout doucement. Après, les bras. Et après, je faisais plus. Je suis désolée. Je peux pas... Je peux pas écrire. Je sens plus mes jambes. Ah, c'est pour ça que tu veux des témoignages. Va à l'hôpital très vite, ma belle. J'ai du protoxyde d'azote plein le cerveau. Ils me donnent des vitamines aussi. B12. En fait, les vitamines B12, ils... Donc, ça, t'as vu qu'il lâche des commentaires inutiles. Fermez vos boîtes à camembert. Vous la rouvrez pour le dessert. Ok ? Donc, merci, ma p'tit mou. Tu me régales, tu fermes ton clapet. C'est carré, comment... C'est carré, ma boule. Ok, ok. Good night. Nutella. C'est réel, mec. Je vais dormir jusqu'à 15 heures. Le proto, c'est que t'en as jamais assez. Ça veut dire que tu vas reprendre, tu vas faire un ballon, deux ballons, trois ballons, et tu vas en vouloir encore. Et si t'en as pas, tu vas vouloir en racheter. Et comme c'est facile d'accès, forcément, t'es beaucoup plus amené à en acheter que quelque chose qui est très cher ou pas, tu vois. Ou qui est interdit. Ou qui est interdit, qui n'est pas légal. Toi, tu prenais combien de ballons par jour ou par soir ? Ça s'est pas, mais moi, j'étais à 400 capsules. Par ? Par soir. 400 capsules par soir ? Ouais. Et c'est là que les premiers effets sont... Voilà. Les premiers effets, au début, t'as des petits fourmillements dans les doigts. Tu te dis, c'est rien, ça va partir. T'as une perte de force. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, il te lâche des mains. T'as des pertes d'équilibre. Tu te dis, c'est rien, c'est pas par rapport à ça. Ça va partir jusqu'au jour où ça ne part plus. Et c'est-à-dire, le jour où ça ne part plus, qu'est-ce qui t'est arrivé ? À l'heure actuelle, j'ai arrêté le protoxyde d'azote depuis un mois. J'ai toujours les effets. Maintenant, j'ai totalement perdu la sensibilité avec les mains. Là, je ne sens plus jusqu'à là. Même les avant-bras. Tu vois ? Donc, ça veut dire que tu perds totalement toute sensibilité des mains. Et toute force. Par exemple, je ne peux pas accrocher ma boucle d'oreille. Je ne la sens pas. Tu vois, le derrière. Ok. Si je touche ça ou ça, pour moi, c'est pareil. Je ne sens même pas que ça pique, tu vois. Le froid et le chaud, je ne sens pas. J'ai 30 ans, j'ai des pertes de mémoire. Je perds l'équilibre. Je n'ai plus le toucher. Ce n'est pas comme ça, la vie. J'ai même un ami qui est resté 10 jours en réanimation. 10 jours en réanimation à cause des ballons. C'est quand même très grave. Et la suite, du coup, pour toi, ça va être quoi, justement ? Je pense que là, j'ai pris rendez-vous avec un médecin qui va me faire des infiltrations pour les canals carpiennes. Il m'a dit que ce n'était pas sûr que ça revienne. Donc, il y a possibilité d'opération par la suite. On sait depuis longtemps que le protoxyde d'azote, c'est dangereux pour nous ? Alors, on sait... On sait depuis longtemps que le protoxyde... Donc, voilà, c'était la story de Lamoumou qui vous a expliqué son expérience des aventures avec les ballons. Moi, j'avais essayé à l'époque, mais il y a longtemps. Ce n'était même pas connu encore. On était une petite bande d'amis. On était 4-5 potes. On était dans un appart. Et on commençait à prendre ces ballons-là. On les remplis. Et puis, on les prend tour à tour. On les prend. Et moi, au deuxième ballon, on était là. Puis, moi, je faisais le camp. Je disais des blagues et tout le monde qui rigolait autour de moi. Il y avait tout le monde, en fait, autour de moi qui rigolait, qui rigolait. Ça faisait du bruit, ça criait, ça rigolait. Et à un moment, je voyais... Je commençais à voir l'image en flou. En flou, puis tout noir. Puis, je voyais que des petits points. Et ça faisait un bruit, comme un bruit électronique. C'est comme un bruit d'informatique. En fait, c'est leur voix. Elles se changeaient en bruit électronique. Leur rire. Ça faisait... Et puis, plus ça accélérait, ça accélérait. Puis, plus rien. Plus rien. L'écran noir. Et après, je me réveille. Il n'y avait plus personne. Je me réveille. j'étais par terre carrément j'étais par terre ils m'ont mis en PLS en position latérale de sécurité donc j'étais carrément en PLS et depuis je n'ai plus jamais réessayé après je ne sais pas comment je suis tombé en tout cas il y avait le silence et toute la soirée c'était plutôt on va dire en mode silencieux mais heureusement que j'ai eu ça parce que du coup je n'ai pas continué excusez moi l'image elle est partie l'image de profil du coup je n'ai jamais voulu réessayer ça je n'ai jamais voulu réessayer ça puis un jour j'avais eu un accident pareil et l'accident je voyais des gens autour de moi et puis j'entendais les mêmes bruits comme un bruit informatique j'ai l'impression d'être dans une Game Boy à l'époque j'étais à fond dans ma petite Game Boy et je disais j'ai l'impression d'être dans une Game Boy et j'entendais comme des bruits d'informatique c'est le bruit old school d'informatique l'informatique des années 80 c'est zarbi voilà c'est zarbi de plus je n'ai plus jamais retouché même la clope j'ai diminué et je prends la cigarette électronique à la place au début ça m'a fait diminuer la clope et puis maintenant je me suis habitué à la cigarette électronique avec le temps on prend l'habitude comme on dit on prend des bonnes habitudes des meilleures habitudes donc moi j'étais voilà moi j'ai même pas voulu réessayer je vois des jeunes dans la rue qui prennent des ballons des fois je rigole je dis ah c'est un anniversaire ou quoi il y a des ballons ou quoi ou qu'est-ce lol et je devrais leur dire faites attention moi j'ai eu des problèmes j'ai perdu on m'a pas filmé on m'a pas filmé on m'a pas filmé lors de la chute parce que de toute manière on était en train de rigoler de s'éclater de rire et moi je tombe boum au deuxième ballon boum il n'y a pas eu troisième voilà moi j'ai jamais voulu réessayer ou quoi ou qu'est-ce voilà tout simplement donc ça c'est mon petit témoignage il y a le témoignage et on va voir TPMP donc là je vais la publier le 23 donc c'est ce soir à 20h voilà c'est ce soir à 20h le 23 septembre 2021 donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je lirai les commentaires je répondrai à certains n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt et à bientôt